Bienvenue dans le podcast des étoiles, l'émission sonore du jeudi pour les amoureux du ciel et de la science des astres. Mon objectif est simple, vous enseigner l'art ancestral de l'astrologie dans le langage le plus simple qui soit. Je suis Jordan Marion, fondateur de la Jotish Academy, la première école en astrologie indienne de France. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des étoiles. Bienvenue donc dans cet épisode numéro 4 consacré aujourd'hui à l'astrologie médicale et plus précisément aux 4 tempéraments. Vous savez peut-être qu'en astrologie occidentale, nous avons les 4 tempéraments qui font partie de la médecine traditionnelle occidentale, médecine évidemment hippocratique qui vient d'Hippocrate, du grand médecin grec Hippocrate, et qui avait cette théorie des 4 tempéraments que je vais décrire très brièvement évidemment dans cet épisode, donc le colérique, le mélancolique, le sanguin et le lymphatique, et je vais vous montrer à quel point c'est important de retrouver cet état d'esprit traditionnel pour notre étude de l'astrologie médicale. On va évidemment parler des signes, donc de l'astrologie dite tropique, et non pas cette fois de l'astrologie indienne. Bien entendu, cela peut quand même vous inspirer, vous aider dans l'approche de, par exemple, l'astrologie indienne avec l'Ayurveda, puisque les 4 tempéraments peuvent être également mis en analogie, en parallèle, avec ce qu'on appelle les doshas. Doshas, donc pitta, vata, kappa, qui sont dans l'Ayurveda, un petit peu comme les tempéraments, en tout cas ce sont comme des humeurs qui se déséquilibrent. Alors je ne vais pas rentrer dans le sujet de l'Ayurveda, puisque ce n'est pas mon point fort, moi c'est plutôt dans la médecine traditionnelle occidentale et cette théorie des 4 tempéraments que je trouve vraiment puissante, et que je trouve vraiment nécessaire d'apprendre pour comprendre, vous allez voir pourquoi, le natif. Tout, on va commencer tout simplement avec les 4 tempéraments, ensuite je vous montrerai les liens entre les planètes, les tempéraments et les signes, donc on est bien en astrologie tropique, je vais faire une alternance de l'astrologie tropique et l'astrologie sidérale, un épisode sur deux, et puis l'importance des humeurs, pourquoi, justement, on va parler de ces 4 tempéraments et à quoi ça sert, et puis enfin on finira cet épisode par des petits trucs et astuces pour découvrir votre tempérament principal, et avec les déséquilibres qui peuvent apparaître. On commence donc avec la présentation des 4 tempéraments. Nous avons, et ça fait partie en fait des 4 éléments, nous avons tous en nous les 4 tempéraments, à des niveaux, à des degrés divers. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, tout le monde a en lui de l'eau, du feu, de l'air et de la terre. Tout le monde a en lui du chaud, du froid, du sec et de l'humide. Eh bien, les tempéraments, c'est rien de plus que cela. C'est-à-dire que, chez un natif, on va pouvoir retrouver un petit peu plus de chaud que de froid, chez un autre, un petit peu plus d'humidité que de sec. Eh bien, c'est ça la base de la théorie d'Hippocrate qui a quand même perduré pendant 2400 ans en Europe. Je rappelle quand même que l'astrologie médicale, la branche de l'astrologie, qui est l'astrologie médicale, notamment questionnaire, eh bien, était la seule qui a véritablement perduré dans les facultés de médecine. Et ce, jusqu'au XVIIIe siècle. Ok, on commence avec donc la description des quatre tempéraments. Le premier tempérament, c'est le tempérament bilieux ou colérique. C'est, évidemment, un tempérament chaud et sec. Les planètes qui sont reliées à ce tempérament sont Mars et le Soleil. Mars, c'est la chaleur et le sec de manière intense. Le Soleil, c'est la chaleur radicale, c'est-à-dire l'origine, la racine de la chaleur et de la lumière. Mais de manière tempérée. Donc, les deux vont nous renseigner sur un tempérament colérique. Si vous êtes marqué par Mars ou par le Soleil, il y a de grandes chances que vous soyez marqué par ce tempérament colérique. Comment on peut décrire un tempérament colérique ? Eh bien, tout simplement en comprenant ces planètes et en comprenant l'excès de chaud et de sec. C'est une personne qui va fuir la banalité, qui va vouloir être sans cesse dans le mouvement, dans l'action. Pour lui, se reposer, c'est l'action. C'est-à-dire qu'il va faire quelque chose d'autre au lieu de ne rien faire. Et ça, ça va le reposer. C'est quelqu'un qui, très souvent, peut atteindre des buts élevés, puisqu'il sera constamment dans l'ambition, dans l'action. Évidemment, je ne peux pas détailler chaque tempérament. Je vous renvoie notamment à l'ouvrage « Les quatre tempéraments, les visages de l'énergie vitale » de Denis Laboré, qui a écrit 250 pages sur le sujet. Ensuite, nous avons le tempérament mélancolique, ou nerveux. Alors ça, c'est la planète Saturne, qui va nous renseigner sur ce tempérament. Saturne, c'est la planète froide et sèche. C'est donc un tempérament qui va être relié à ses qualités élémentaires que sont le froid et le sec. Ça va donner une personne généralement introvertie, profonde, mais vraiment anxieuse, et vraiment tournée vers la réflexion. Ce sont, si vous voulez, les grands poètes, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Verlaine, Oscar Wilde, etc. Alors que le tempérament colérique, on est beaucoup plus sur Nicolas Sarkozy, Éric Zemmour, Jean-Marie Le Pen. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont notamment colériques. Jean-Luc Mélenchon, bien entendu, etc. Mais aussi des artistes comme Beethoven, Wagner, qui étaient des colériques aussi. Nietzsche. Ensuite, nous avons le sanguin. Le sanguin est relié à la planète Jupiter, et ça va être une dominante de chaud et d'humide. Là, on est beaucoup plus chez Churchill, chez Jean-Marie Bigard, chez Patrick Sébastien. On est beaucoup plus sur des personnes extraverties, qui vont plutôt avoir tendance à amuser la galerie, qui vont adorer parler d'eux. Et puis, nous avons le tempérament lymphatique ou phlegmatique, représenté par Vénus et la Lune, qui sont une dominante de froid et d'humide. La Lune étant l'humidité radicale, la racine de l'humidité, et Vénus étant une de ses composantes, froide donc et humide. Le lymphatique, c'est celui qui va plutôt rester dans ses habitudes, qui va plutôt aimer son confort, qui va avoir des difficultés à partir de chez lui, par exemple, et qui va souvent être un petit peu relié à son passé. C'est par exemple, dans les personnalités connues, François Hollande. Il est un parfait représentant de ce tempérament lymphatique ou phlegmatique. Maintenant que vous savez le lien qui existe entre les planètes dans l'astrologie médicale et les quatre tempéraments, eh bien, on peut aller un petit peu plus loin avec les signes en lien avec ces humeurs. Et c'est extrêmement simple. Nous venons de comprendre que ces quatre tempéraments étaient reliés aux quatre éléments. Le chaud et le sec, c'est le feu. Donc, si vous êtes marqué par les signes de feu, il y a de fortes chances que le tempérament bilieux ou colérique soit un des tempéraments les plus dominants de votre thème. Les signes de terre, donc ici, le taureau, la vierge, le capricorne, sont des signes mélancoliques, froids et secs. Les signes d'air sont les gémeaux, la balance et le verso, des signes sanguins, d'extraversion. Les signes d'eau, lymphatiques, phlegmatiques, cancer, scorpion, poisson. Tout simplement. Donc, évidemment, vous comprenez que si vous avez le maître de la maison une dans un signe de feu, admettons en sagittaire, que vous avez un ascendant signe de feu, admettons le bélier, que vous avez la lune en lion et que vous avez un aspect sur la lune du soleil ou sur le maître de la maison une ou sur l'ascendant du soleil, il y a, ou de mars, il y a de fortes chances que vous soyez colérique. Évidemment, là, c'est le cas extrême. Alors, je tiens à signaler, comme je le disais au début d'épisode, qu'il n'y a pas de tempérament pur. Nous avons les quatre tempéraments en nous à des degrés divers. Et nous avons un tempérament dominant et les autres tempéraments sont en moindre quantité. Il se peut, bien entendu, en fonction des personnes, qu'il y ait des difficultés à trouver le tempérament dominant, tout simplement parce qu'ils sont à peu près équilibrés. Généralement, il y en a deux qui ressortent. Et c'est notamment ce qu'on va aussi retrouver en Ayurveda. On est rarement que Pitta ou rarement que Vata. On peut être Pitta-Vata, Vata-Pitta, Pitta-Kappa, etc. Dans la plupart des cas. Alors, pourquoi connaître ces humeurs ? Pourquoi connaître ces tempéraments ? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en connaissant ce tempérament dominant, eh bien, on va pouvoir décrire les habitudes du natif. Par exemple, un tempérament colérique est extrêmement impatient. Il va détester attendre, attendre va l'énerver, et ensuite, on peut rentrer dans des petits détails qui, lors de la consultation, vont faire mouche. Comme par exemple, l'idée que le colérique, la plupart du temps, ne va pas monter les marches une par une, mais bien deux par deux, sinon trois par trois. Il va généralement, le colérique, être dans l'action et dans la course. Il va courir. Il a, c'est le tempérament qui a le plus de risque d'accident, puisqu'il est sans cesse dans l'action. Alors que le phlegmatique, à l'inverse, c'est celui qui est le moins dans le mouvement, le moins dans l'action. Donc, c'est celui qui, lui, va évidemment, avoir le moins d'accidents venus des causes extérieures, mais le plus d'accidents ou de maladies, si vous voulez, venus de causes intérieures. Notamment, les maladies lymphatiques qui peuvent être reliées à la digestion, qui peuvent être reliées, notamment, à la rétention d'eau, etc. Nous avons, pour comprendre le natif, trois niveaux. Là, je vous demande d'être attentif. Le premier niveau, c'est le corps. C'est ce que l'on appelle, dans la Grèce antique, l'âme végétative. C'est ce que l'on partage, en réalité, avec les autres êtres vivants. le corps, la matière. Eh bien, les planètes qui vont être, et le signe qui vont être reliés à l'ascendant et au maître d'ascendant, évidemment, les aspects reçus sur cet ascendant et son maître, viennent nous renseigner sur le tempérament dominant. On peut tout à fait avoir un caractère sanguin et un corps qui ne l'est pas. Par exemple, je connais un bon ami qui a un physique mélancolique, grand, très mince, sinon malingre, et qui pourtant n'a rien d'un saturnien dans son caractère. Il est extrêmement, extrêmement extraverti, il aime parler de lui, il aime qu'on le regarde, il est en réalité sanguin dans sa manière d'exprimer les choses et dans sa manière surtout de réagir de manière émotive. Et c'est pour ça que nous devons, en tant qu'astrologue, juger sur trois niveaux différents. Premier niveau, donc l'âme végétative, le corps. C'est l'apparence physique. Et donc, par conséquent, on va juger, grâce à cette âme végétative, grâce à cette étude de l'ascendant et du maître d'ascendant, des maladies. Puisque les maladies sont simplement un déséquilibre du corps. Donc, pour notre étude de l'astrologie médicale, ce sont surtout l'ascendant et le maître d'ascendant qui viennent nous renseigner. mais on peut aller un petit peu plus loin si on veut connaître un petit peu la psychologie du natif en travaillant sur l'âme sensitive qui est tout simplement l'étude de la lune et de ses aspects et de son dispositeur. Et puis, enfin, nous avons l'âme rationnelle représentée par Mercure. Mercure qui est la capacité d'abstraction, de concept qui est propre à l'homme. Et donc, nous avons évidemment une étude qui peut être portée directement sur le corps, l'âme végétative, l'ascendant, sur les émotions et les réactions primitives, la lune, âme sensitive, et puis l'âme rationnelle sur la communication, sur la spiritualité, sur la manière dont on va communiquer les choses au monde, l'âme rationnelle. Et puis enfin, l'importance des humeurs viennent nous renseigner sur le genre de maladie. Par exemple, un colérique n'aura pas les mêmes maladies qu'un mélancolique. Si le colérique est vraiment le tempérament le plus sujet aux migraines, aux inflammations, à la fièvre, au surmenage, le mélancolique, lui, sera beaucoup plus enclin à la dépression. D'après William Lilly, qui est un médecin et un astrologue du XVIIe siècle, qui a écrit notamment le Christian Astrologie que je vous recommande, bien entendu, « La maison 6 montrerait les déséquilibres des humeurs ». Donc ça, c'est vraiment une piste intéressante pour votre étude de l'astrologie médicale. Nous allons conclure cet épisode avec les trucs et astuces pour vraiment comprendre cette étude des tempéraments. C'est aussi un récapitulatif synthétique. pour comprendre donc le corps, le physique du natif, on va surtout regarder l'ascendant et le maître d'ascendant. William Lilly rajouterait que le terme vient décrire également, vient jouer un rôle sur la description physique et le comportement, c'est-à-dire en réalité le tempérament du natif, si vous avez une planète en termes qui est d'une dignité mineure. C'est donc l'âme végétative. Si vous prenez un exemple, j'ai un ascendant en lion, plutôt donc une nature colérique. Le maître d'ascendant, c'est donc le soleil. Le soleil est en bélier, encore un signe de feu, plutôt une nature colérique. Bien, ça, ça va donc marquer le corps. Un corps colérique, c'est plutôt une personne qui prend du muscle relativement facilement, qui est assez petite, de taille moyenne en réalité, et qui va vraiment être portée vers l'action, donc qui va facilement avoir des cicatrices, des marques, des blessures, etc. Et qui souvent est une nature assez blonde, rousse, assez blanche parfois, et qui peut être facilement aussi tournée au rouge, notamment quand elle est en colère. C'est pour ça qu'elle s'appelle le tempérament colérique. Eh bien, si cette personne a un aspect sur ce soleil ou cet ascendant de Jupiter, eh bien, elle va rester colérique, cette personne. Mais elle aura en plus un sous-type, si vous voulez, un sous-tempérament sanguin. Et si en plus il y a d'autres planètes importantes comme la lune, le soleil, dans des signes d'air, donc des signes sanguins, alors ça viendra rajouter une couche à ce tempérament sanguin. Et là, nous pourrons dire « Ok, cette personne est de nature colérique, mais quand même il y a une bonne touche de sanguin. » Donc là, généralement, ça va faire une personne très extravertie. Alors que si la personne a par exemple un ascendant en taureau, on est plutôt sur un mélancolique et Vénus qui est en bélier, on est ici beaucoup plus sur un mélancolique et colérique. Et ensuite, évidemment, en fonction des aspects reçus, si Mars et le soleil aspectent Vénus ou l'ascendant, évidemment, le colérique prendra le dessus sur le mélancolique. Mais ce qu'on pourra dire déjà, c'est que cette personne sera beaucoup plus introvertie que ne l'est le premier cas avec le colérique sanguin. Donc ça vient vraiment nous aider dans notre étude du comportement en même temps que l'étude des maladies du natif. Bien entendu, si on veut travailler sur d'autres plans que sont les plans de l'âme sensitive, c'est-à-dire la réaction primitive première et les besoins du natif, on sera beaucoup plus sur la lune. Et si on veut travailler sur le plan de la communication et de comment on veut raisonner la logique en réalité du natif, on travaille bien entendu sur l'âme rationnelle, à savoir Mercure. Voilà globalement ce que j'avais à vous dire sur les quatre tempéraments. Il s'agit donc ici d'un premier épisode sur l'astrologie médicale. j'en ferai évidemment bien d'autres. Mais dans mes consultations, à chaque fois, je vais commencer l'étude par les tempéraments. Tout simplement pour savoir qui j'ai en face de moi, pour savoir quelles seront ses habitudes, pour savoir ce que je peux lui dire et comment lui dire. Je ne vais pas parler du tout de la même façon à un sanguin qui va vraiment relativiser sur à peu près tout, même s'il a une maladie grave. Je ne vais pas du tout parler de la même façon à un sanguin qu'un mélancolique. Un mélancolique, attention, parce que le mélancolique peut prendre les choses vraiment à cœur et ça peut vraiment être déstabilisant pour lui. Le mélancolique est le type le plus fragile, le plus enclin à la réflexion et puis évidemment à la dépression. On l'a déjà vu avec Saturne. Le lymphatique, lui, vous pouvez y aller, il encaisse. C'est régi par l'eau, l'eau s'adapte, l'eau encaisse. Alors que le colérique, lui, il va plutôt vous rentrer dedans. Il va plutôt se méfier, être plutôt susceptible. Donc c'est vraiment des façons différentes d'aborder le monde et de fonctionner. Donc j'utilise vraiment dans mes consultations pour ça, pour le tempérament, savoir le comportement et comment parler à la personne. Et en même temps, bien entendu, on l'a vu, pour l'astrologie médicale par rapport aux maladies que peut avoir cette personne. Et puis évidemment, ensuite, on va beaucoup plus loin dans l'étude avec les zones fragilisées, vulnérables et puis les planètes qui sont vraiment déficientes ou affligeantes, notamment avec les deux maléfiques, Mars et Saturne. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à me faire un petit retour en mail ou par commentaire comme vous voulez en fonction de l'endroit où vous écoutez ce podcast. N'hésitez pas également à venir me contacter si vous voulez une consultation, si vous voulez connaître votre tempérament dominant et puis également faire une étude de l'astrologie médicale un petit peu plus complète. Merci à vous. Vous retrouverez tous les liens en description, surtout si vous êtes sur YouTube, si vous écoutez ça sur YouTube. Et puis sinon, n'hésitez pas à venir me contacter ou à prendre une consultation directement sur mon site Internet. Merci à vous et je vous dis à jeudi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada